Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 31ème épisode de nos aventures sur Disney Dreamlight Valley. Donc les loulous, je tourne cet épisode à la suite du numéro 30, donc le précédent. Du coup, j'ai juste fait en hors-cam, j'ai été planter du coton pour la quête de Mini. Et donc on va basculer sur la quête qui devrait nous déverrouiller tout ou tard Stitch, parce que je me dis que ce serait bien qu'on l'avance celle-ci, vu qu'après il va falloir finaliser la quête pour le récupérer. Il va falloir ensuite le PEX level 10 pour ensuite faire toutes ses quêtes. Donc tout ça, ça va prendre du temps, donc ce ne sera pas dans cet épisode, mais au moins si on peut au moins aujourd'hui le débloquer. A moins qu'il y ait encore une étape où il va falloir trouver des chaussettes et attendre quelques jours, c'est une possibilité aussi. Donc je me dis que ce ne serait pas plus mal. Voilà, du coup, il faut que j'aille parler. Donc là, je dois trouver à qui appartiennent ces chaussettes. Je sais déjà que c'est à Dingo, vu que Dingo, je n'ai pas de quête avec lui et là, on a une flèche de suivi de quête sur lui. Donc ça peut être que ça. Par contre, il est dans sa maison en fait, le bougre. Alors, j'avais pris Vaiana avec moi pour récolter un de mes champs de citrouille pour planter le coton à la place. C'est pour ça qu'elle me suit. Vu que c'est une récolteuse. Alors, Dingo, donnez la chaussette. Qu'est-ce que tu as là, Soma ? C'est une chaussette, je pensais que ça pouvait être la tienne. Tu as raison, c'est l'une de mes chaussettes. Je les ai cherchées partout. Toutes mes chaussettes ont disparu l'autre jour. Toutes ? Maintenant que j'y pense, seulement la moitié. La chaussette gauche de chaque paire a disparu. La chaussette gauche ? Mais les chaussettes ne sont pas... C'est pas grave. Ça n'est de plus en plus bizarre. Tout à fait. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus bizarre. J'ai vu de drôles de lumières dans le ciel avant que ça n'arrive. Je pensais que c'était une sorte d'étole filante. Mais maintenant que j'y pense, Donald parle d'extraterrestres voleurs de chaussettes depuis une semaine. Peut-être qu'il a raison. Je l'ai toujours cru. Les extraterrestres ont peut-être laissé un indice quand ils se sont saccagés ma maison. Bonne idée, je vais chercher les indices du côté de ta maison. Alors, il va falloir repéter tout ça. Comme la dernière fois. Et le dernier, hop. Indice. Tu as trouvé un autre indice dans la maison de Dingo. Ramasse-le. Et ça, c'est fait. Apporte la fourrure bleue à Donald. Ok. Alors, Donald. Il est chez lui. C'est parti. Attendez, je vais récupérer ça. J'ai aperçu que j'en avais loupé dans l'épisode précédent. J'étais passé à côté de certains et je ne les avais pas ramassés. Alors, de ce côté-là, on n'a pas de souvenirs. Enfin, il y en a sur le haut marais. Et on en a un là. Je vais prendre au moins celui-là. Ah, monstre et compagnie. On avance un petit peu. Donc, Donald. qui est bugué dans sa maison, là. Donné. De quoi s'agit-il, un autre indice ? C'est de la fourrure animale. Peut-être que l'un des ratons laveurs de Dreamlet Valley rentre dans les maisons des habitants. Ça serait beaucoup plus logique que des extraterrestres. Ne sois pas ridicule. Quel genre de ratons laveurs volent jusqu'à la moitié des chaussettes de tout le monde ? Et cette fourrure est bleue. D'ailleurs, tu te souviens de ce drôle de machin qu'on a trouvé dans ma maison ? Il ne venait pas d'un raton laveur. Eh, j'ai une idée. Le machin a recommencé à biper. Voyons ce qu'il se passe quand on met la fourrure à l'intérieur. Tu as vu ça ? Ça recommence à clignoter. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit correspondance ADN autorisation complétée à 66%. Ah, il va falloir encore trouver un morceau, quoi. Donc, on finira pas cette quête aujourd'hui, les loulous. Quoique, ça a encore moins de sens qu'avant. Je pense que ça veut dire que la fourrure vient de la chose qui vole les chaussettes de tout le monde. Et qu'il ne nous manque peut-être plus qu'un indice pour atteindre 100%. Oh là là là, ça va être facile. Je vais guetter d'autres indices. Ok, donc là, la quête est terminée. Il va falloir trouver autre chose. Alors, est-ce que ce autre chose, je peux l'avoir dès aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas. Du coup, les loulous, il va falloir certainement attendre encore quelques jours. Alors, la chaussette, la nouvelle chaussette, c'est vrai que du coup, je les trouve comme ça aussi. C'est pareil, je ne peux pas vous les montrer. Je l'avais trouvé ici. Quelque part ici. Je ne sais plus exactement où, mais c'était là, derrière la maison de Dingo, justement. Logique en même temps. Vu que c'était sa chaussette à lui, il l'a perdu en route. Donc, ça peut être potentiellement à côté d'une maison à chaque fois, à voir si ça se vérifie ou pas. La première, c'était la chaussette de Donald. Donald est là, je l'avais trouvé sur la même zone en tout cas. C'était sur le petit îlot, je vous en avais parlé, de la plage enchantée. Voilà. Donc, eh bien, on va prendre la quête de Wally. Tiens. Allez. On va essayer de finir ça. Donc, il faut que j'aille le voir. Le petit Wally, qui est, qui est, qui est, qui est... Qui est chez Picsou. Allons-y. Ça, ça nous fera une quête de moins aussi à faire. La robe rouge, là, elle est super jolie pour un personnage féminin, regardez. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Alors, Picsou. Non, c'est pas à toi que je dois parler. C'est Wally. Et Wally, on va le prendre en suivi. Il est où, Pépère ? Il est là-haut. Bonjour. J'ai trouvé un autre souvenir en utilisant cette mystérieuse machine. On y voit un groupe de personnes avec toi, en train de regarder les étoiles. Tu étudies les étoiles ? Non. C'est pas ça, donc. Plutôt que pour le plaisir. Ça a l'air génial. Tu veux recréer ton club ? Il y avait Merlin dans ce souvenir. On peut commencer par lui. Alors, tu vas venir avec moi. Voilà. Que je t'ai sous la main pour pouvoir te reparler quand ce sera nécessaire. Et donc, Merlin. Alors, Merlin, il est en train de manger. Ah bah, il a fini. Bonjour. Viens, nous avons une destinée qui nous attend. Alors, attendez, ça, c'est le dialogue journalier. Ah, mais ils vont discuter comme ça, d'accord, avec les bulles. Ils en font de plus en plus, hein, de quêtes avec des dialogues comme ça. Tiens, bonjour, Wally. Que puis-je faire pour toi ? Oh. Oh, eux, ah oh. Voilà. Voilà. Vraiment ? Mission. Sapristi. Un dialogue de sourds, presque. Wally. Fascinant. Mon cher robot, j'ai bien peur de n'avoir aucune idée de ce que tu racontes. Cool. Oh. Bon. Alors, Merlin n'a pas compris quand tu as essayé de l'inviter. Et si c'était moi qui parlais à partir de maintenant ? Tu as l'air triste. J'imagine que tu voulais inviter les gens toi-même. Dans ce cas, et si on écrivait des invitations ? Comme ça, elles viendront de toi et tout le monde comprendra. Alors, j'imagine qu'il va falloir les crafts. Parle à Wally pour voir ce qui s'est passé. Ah non. Fiol d'encre, papier. Invitation au club d'astronomie. 3-3-3. Fiol d'encre, papier. Ok. Pour faire des fiols d'encre, il va me falloir... Ah si, je peux les faire direct. Ok. Fiol d'encre. Papier. Et donc, invitations. Bon, c'était facile. Donner. Voilà les invitations Wally. Waouh, youpi. Ça me fait plaisir. Tu as toujours le télescope que tu utilises avant ? Non. C'est pas grave. Va distribuer les invitations et je vais aller chercher un nouveau télescope. Fabrique des pièces de bricolage. 6. Ah. Ok. C'est juste 2 crafts. D'accord. Oh. Ah oui. J'ai... J'ai pas fabriqué. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Donner. Wally. Voilà le nouveau télescope. Oh. Youpi. Nous devrions trouver un endroit d'où on pourrait aller observer les étoiles. Allez, suis-moi. Place le nouveau télescope à l'endroit de ton choix. Ah bah écoutez, je vais pas m'embêter. Euh... Hop. Meubles. Voilà. Et on pourra faire une photo. Et qu'être terminé, Loulou. Non, c'est pas à toi que je voulais parler. Dégage, Buzz. Waouh, waouh. Tu aimes beaucoup observer les étoiles. Savoir que tu t'amuses bien me réjouit. Bonjour. Et il nous file. Je sais pas quoi. Tu me donnes quelque chose ? Un sac à dos où il te ressemble. C'est tellement mignon. Oh, c'est trop chouette qu'on soit amis. Donc voilà, allez, Loulou. Quête terminée. Euh... Mais écoutez, du coup, on va basculer sur les quêtes de Toy Story. Parce que mini, je peux toujours pas la faire. Alors tiens, il y a eu un changement d'item à acheter. Mais il n'y a pas de tissu. Il n'y a pas de coton. C'est dommage. Alors, je vous conseille, hein. Quand vous avez des objets un peu chiants à faire. Type ficelle, justement. Ou lingots de fer. Bah, d'en acheter, hein. Alors, on est limité en quantité. Ah, on peut en acheter que 3. Ah, d'accord. Ils ont limité les quantités, maintenant. Sur tout. Ça, c'est pas gentil. Alors, je vais juste aller ranger un peu mon sac. Et on va continuer, hein. On va faire... Bah... Woody, maintenant. Les quêtes de Woody. Alors, on va ranger ça. On va ranger ça. Euh... Ça. Ça, faut que je le garde. Ça aussi. Ça, je le range. Ah bah non. Je le revends. Vous voyez, de la terre enrichie. J'en ai... C'est pas ce qui me manque. Donc, je vais pouvoir la revendre. Euh... Je peux ranger ceci. Ah, attendez. Je vais mettre ça comme ça. Il y a pas mal d'objets de quête qui sont partis, du coup. Ça, par contre, chez les éclats de rêve, je sais vraiment pas comment faire. Je sais qu'on peut craft avec. Alors, je sais plus trop quoi, mais... Ouais, on peut faire de la Dreamlight à la rigueur. Bah écoutez. Je vais en faire... Oh, je vais en faire 200. 5000 Dreamlight. Parce que c'est vrai que... J'en ai un stock... Pas possible. Donc là, j'ai un peu tapé dedans. Mais surtout... Regardez. J'en ai surtout ici... Plus de 200 encore. Vous voyez que je l'ai jeté par terre. Je l'ai stock ici. 99, 99 et 59. Donc, vous voyez que... Voilà. Je suis pas en manque. Euh... Donc... Mais du coup... Vous savez quoi ? Je vais encore les transformer. On va faire 180. Voilà. Et je vais juste voir si je peux... Voilà. Impeccable. Après, il me reste tout ça là. Je m'en occuperai hors caméra de ça. Donc, les quêtes de Woody. C'est parti. Assure-toi d'avoir agréable les ingrédients... Pour dingo dans ton inventaire. Alors, c'était quoi ? Trois blés. Trois morues fraîches. Oui, je dois... Alors... Euh... Pardon. Trois morues fraîches. C'est bon. Par contre, j'ai pas les blés. Alors, attendez. Je vais les récupérer. Non. Je vais y arriver. Voilà. Parler à Woody. Donc, il faut que j'aille... Récupérer Woody. On va le mettre en suivi sur nous. Ok. Il est juste en dessous là. Voilà. Waouh. Ces morues sont énormes. Pas étonnant que je n'arrivais pas à les attraper sans aide. Je ne pense pas que je vais réussir à amener tout ça à dingo. Sauf si tu peux me prêter un chariot. Et si tu faisais une pause pendant que j'apporte tout ça à dingo, je te retrouverai à ton manège après. Ok, Soba. Merci pour ton aide. Merci. Toi. Tu vas venir avec nous. Voilà. Et donc dingo. Il est en bas. C'est parti. Il est sur la plage. En train de pêcher. Comme c'est étonnant. Donné. Ça perd les popettes, Soba. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon dîner de ce soir. Merci mon ami. Comment t'as su ? Ne me remercie pas. Remercie Woody. Je m'occupais de la pêche et de la récolte. Mais il le supervisait. Eh bien merci. Je me demandais si je pourrais vraiment servir mes invités avec de la morue croustillante. Mais vous deux, vous m'avez aidé. Je vais devoir vous inviter, toi et Woody, un de ces jours. Merci encore. Rencontre Woody au manège. Ok. J'y vais. Parce que du coup, il y va aussi. C'est l'heure de préparer le menu. On dirait que tu m'as sauvé la mise, partenaire. Qui aurait cru que pêcher et moissonner seraient si dangereux ? Soupir. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je veux vraiment aider. Mais la vallée est beaucoup plus grande et compliquée qu'une chambre d'enfants. L'échec est une occasion d'apprendre. Je sais, je sais. Tu as raison, Soba. Il faut que je me retrousse les manches et ensuite je verrai bien. Dis, au lieu d'essayer d'aider tout le monde, pourquoi est-ce que tu ne me laisserais pas t'aider pour une fois ? Tu as besoin de quelque chose ? Eh bien, maintenant que tu le dis oui, il y a mon manège que Picsou a sorti de l'entrepôt pour moi. Je m'enlige justement. Je sais qu'il y a les chevaux et tout le côté western, mais c'était un drôle de logement pour moi, non ? Je pense que j'aurais été plus à l'aise dans un joli ranch ou dans un bureau de shérif en carton. Picsou a dit que le manège avait quelque chose de spécial, quelque chose de magique. Eh bien, s'il a quelque chose de spécial, je ne me souviens pas quoi. Et il a certainement connu des jours meilleurs. Regarde. Il y a un tas d'ordures à l'intérieur, je vais essayer de les enlever moi-même. Mais il y en a trop. Bon, je vais t'aider à nettoyer le manège. Peut-être qu'on découvrira ce qu'il y a de si spécial. Allons-y. L'entrée, elle est là. Allez, on défait les déchets. Voilà. Un souvenir. Ok. Donc, il y a Ariel, Christophe, Rémy, Buzz, Wally. Joli tableau. Et regardez les loulous. Dans les souvenirs liés à Dreamlight Valley, nous en avons plus qu'un seul. On les a quasiment tout su. Par contre, on est loin d'avoir finalisé tous les souvenirs du jeu. Après, ils ne sont peut-être pas non plus tous implantés. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du boulot qui a été fait. Salut, partenaire. Eh, je me souviens maintenant. Ce manège était un des plus beaux endroits du village. Dès qu'on était un peu tristes, il suffisait de regarder les lumières pour se sentir mieux. On se sentait à nouveau comme un enfant le temps de quelques minutes. Voilà, Soma. C'est ça que je dois faire. Je vais restaurer le manège pour aider tout le monde dans la vallée à se sentir mieux. Je dois dire que c'est chouette d'avoir enfin un but. Tu n'es pas obligé d'avoir un but, tu sais. Nous adorerons ta compagnie. Oh, merci. Les gens sont tellement gentils ici. Mais j'aime bien cette idée. Merci de ton aide dans ce projet. J'ai juste besoin de temps pour faire une liste de réparations à faire. Je te dirai quand je pourrai commencer à travailler dessus. Ça va être génial. Donc, première quête finie. On enchaîne. Oh, Soma. Tu es prêt à m'aider sur mon gros projet ? Je veux commencer à réparer le manège pour que les gens soient plus heureux. J'ai hâte de commencer. Super. Parce que je vais avoir besoin de toi pour porter tous les trucs lourds puisque bien je suis un jouet. Tout ce que j'ai réparé jusqu'à présent, c'était avec du chewing gum et du ruban adhésif. Alors, je n'ai aucune idée de par où commencer pour quelque chose d'aussi gros. Allons voir Christophe. C'est un bon bricoleur. Bonne idée. J'ai entendu dire qu'il avait survécu dans la forêt du courage quand il avait été pris au piège par les épines nocturnes. Il a dû apprendre à se débrouiller avec ce qu'il avait sous la main. Et puis, il est toujours en train de travailler sur son trueneau. Donc, c'est parti. On va prendre ça en suivi. Il faut qu'on aille voir Christophe. Allez. Donc, l'ami Christophe, est-ce qu'il est là ? Oui. Il est chez lui. Allons-y. Et ici ? J'aurais besoin d'un coup de main. Salut Soma. C'est bon de te voir. Quoi de neuf ? Ou dis-moi, essayons de réparer son manège et ton aide sera la bienvenue pour déterminer par où commencer. Je saurais de l'aider. En fait, je suis content que tu t'adresses à moi. J'ai vu l'état de délabrement du manège et je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Ça aurait été un peu étrange que je débarque de but en blanc avec un tas de planches et de clous. Ça aurait été une gentille attention. J'imagine, oui, mais beaucoup de gens pourraient le prendre mal. Enfin bref, j'ai eu le temps de réfléchir à la façon dont je réparerai le manège et il va te falloir un kit de réparation. Il y en a pour tout de nos jours, les bateaux, les traîneaux, pourquoi pas un manège. D'accord, je t'écoute. J'ai griffonné quelques idées, tu verras, c'est plutôt simple. Si tu réunis ces matériaux, tu devrais être en mesure de fabriquer le kit de réparation pour le manège. J'en ai rien de temps. Eh bien, c'est parti. Si tu ne sais pas quoi faire, écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Tout à fait, Woody. On va essayer de faire ça. Voilà. En attendant de faire ça, on va faire tes petites quêtes. Donc un kit de réparation pour manège. On est parti. Nickel, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir que je le rapporte à Christophe, je suppose. Non, il faut que je le donne à Woody. Il est passé où, Pépère ? Devant son manège ? Je ne l'ai plus avec moi, là. Ah, il est là, oui. Qu'est-ce que tu as là ? Tadam, un kit de réparation pour le manège que même un jouet peut utiliser. Tu vas voir, c'est chouette les rénovations. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'un adulte puisse s'amuser autant à construire des trucs. Mais tu m'as vraiment appris un truc ou deux. Viens, allons réparer ce manège. Voyons ce que je vais pouvoir faire avec ce kit de réparation pour le manège. Ah ouais, il est chouette. Eh bien, le manège est superbe. Maintenant, il faut juste trouver un moyen de rallumer ses lumières. Quand il s'agit de ce genre de sujet, je connais justement la personne. Euh, je veux dire, le robot à qui demander ? Je vais aller parler à Wally. Bonne idée, Soma. Peut-être qu'il a des pièces de rechange qui traînent. Alors Wally, il est chez Picsou encore. Alors, est-ce qu'il me suit toujours ? Ouais, il me suit toujours. Ok, il est là-haut. Ah, et Wally ! J'ai essayé de aider Wally à réparer le manège. Je vais me demander si... Youpi, terre ! Non, pas terre. Mission lumière, je veux rendre. Wally heureux. Oh, tada ! Ok, il nous a donné une note. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, les plans de la boîte à fusibles. Merci Wally ! Wally, mission terre. Oui, terre, très bien. La planète est de nouveau tous les deux. Oh, attends, je dois retourner à l'endroit où j'ai été rencontré pour trouver les composants. Terre, d'accord. Donc, je vais devoir récupérer des matériaux provenant de ton royaume, puis fabriquer la boîte à fusibles. Merci Wally ! Youpi ! Donc là, il faut que j'aille dans le royaume de Wally. Ah ouais, ok. Bah, nickel. On va faire ça. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Sérieusement. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que je voulais faire. Alors, les loulous. On a... Attendez. Hop. Un truc ici. Et... Euh... Un truc ici. Ensuite, ici. Ça, je peux les péter, ça, là ? Non, je peux pas. Et il m'en manque un. Euh... Ah non, c'est bon. Fabrique la boîte à fusibles. Pardon. J'avais pas vu. Bah, la boîte à fusibles, je vais la fabriquer là. Ok. Donne la boîte à fusibles à Woody. Alors, est-ce qu'il est devant son manège ? A tout hasard. Oui. Donné. Jouer en détresse. Merci d'être passé. Salut Soma. T'as fait vite pour préparer cette boîte à fusibles. J'ai hâte de voir les lumières du manège. Allez. Allons faire de la lumière. Bon. On se revoit vite. Hey, salut. Accroche-toi Soma. Ça va être incroyable. Ou pas. C'était quoi ? On aurait dit une explosion dans le manège. Espérons que rien de grave ne soit cassé. Viens. Allons voir. C'est génial. C'est génial. Oula. Euh. Ouais. Par la Woody. Hop. Et bien la cabine photographique et la machine à tester la force dont font un peu de fumée. Mais il semble que le plus gros problème vienne de la machine à grappins. C'est fichu. Il y a des pièces de la machine à grappins et des jouets extraterrestres un peu partout. Je vais tout récupérer. Merci. Merci. Hop. Alors ça c'est bon. On a ça. On a un autre ici. Et un dernier ici. Voilà. On lui donne. Et ça va terminer la quête ça les loulous. Ok. Deuxième quête accomplie du coup. Tiens. Salut. Merci de m'avoir aidé à nettoyer tout ça Soma. Mais il y a encore un truc qui cloche. Mince. Je crois. Je parie que l'explosion les a effrayés maintenant. Ils sont quelque part dans le village. Il faut qu'on les trouve. Tu as raison. Mais je vais quand même essayer de les trouver. Ils me connaissent. Donc je devrais arriver à les faire sortir de leur cachette. Merci pour ton aide Soma. Je te préviens si j'ai besoin d'aide avec nos petits amis verts. Ok. Il doit manquer en fait des. Merci d'être passé. Des petits bidules verts là. Qu'on avait déjà ramassé dans la. Dans le manège. Et Soma. Moi je me demandais ce qui était arrivé aux jouets aux autres jouets extraterrestres. As-tu un peu de temps pour en discuter ? Dis moi tout. J'ai essayé de les retrouver. Puis j'ai repensé à un truc. Ces petits bonhommes ont toujours vécu à l'intérieur de la machine à grappins. Parce qu'ils n'ont jamais été capables d'arrêter de se comporter comme des jouets avec toi. Et les autres villageois. Mais maintenant la machine à grappins est cassée. Et c'est ma faute s'ils n'ont plus de maison. Ne te sens pas mal. C'était un accident. Je sais. Mais on doit quand même faire ça dans les règles. On va devoir fabriquer une nouvelle machine à grappins pour qu'ils aient un endroit où vivre. Tiens prends ces pièces de la machine à grappins que tu as fait trouver. Le grappin en lui-même. Oh et le grappin. On dirait que ce truc est indestructible. Et il va nous falloir d'autres trucs. J'ai parlé à Christophe et il dit qu'il faut du bois dur, un lingot de fer et du verre. Pas de soucis. On prend la quête en suivi. Voilà. Donc fabrique la nouvelle machine à grappins. On va aller sur l'atelier de dingo qui est le plus proche. Et donc machine à grappins. Parfait. Ensuite. Euh. Retrouve la Woody à l'intérieur du manège. Est-ce que je l'ai toujours en suivi lui? Non. Voilà. Ok. Donné. Bien joué Soma. C'est top. Encore mieux que la machine à grappins qui était cassée. Maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver le reste des jouets extraterrestres. Si seulement je savais par où commencer. Allons demander à Buzz. Je parie qu'il serait ravi de nous aider. Tu as raison. Comme ce sont tous des jouets de l'espace, ils ont toujours eu un lien particulier. Allons le voir. Allez. Donc notre ami Buzz. Est-ce qu'il est toujours vers là-haut? Non. Il est en train de partir par là. Buzz. Reviens. Je suis coincé avec tout ce foutoir là. Il est ici. Ah. Soma. Exactement la personne que j'ai cherché. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Lors de ma dernière patrouille, j'ai entendu une explosion puis un extraterrestre est tombé du ciel. Je sais. Nous avons des extraterrestres dispersés tout autour du village. Woody et moi sommes en mission de sauvetage. C'était une bonne chose Soma. J'ai localisé certains des jouets extraterrestres dans la vallée. Tu sais où ils sont? Pourquoi ne pas les avoir récupérés alors? Eh bien, deux d'entre eux sont enterrés dans le sol. L'un sur la plage enchantée et l'autre dans le bayou de la confiance. J'ai beaucoup d'atouts mais je n'ai pas de pelle magique pour mêler. Et il y en a un coincé dans un bloc de glace près d'une chute d'eau. Peut-être que tu sais que tu avais quelque chose pour le casser. Hum, on dirait que je vais avoir besoin de mes outils pour y arriver. Autre chose? Mais j'ai entendu un couinement venant de la grotte de Scar mais je ne pense pas qu'il apprécie que je fasse irruption. J'étais en train d'organiser une mission de sauvetage mais si tu es sur le coup, je laisse ça entre tes mains. Alors, on va aller chez Scar, c'est juste à côté. On a des indications d'où ça se trouve en plus à chaque fois. Donc ça c'est bien. Récupérer. Ok. Ensuite, près du sol géant. Alors, est-ce que le sol géant c'est l'arbre dans le marais ou... Sous le sable de la plage enchantée. Près dans la glace, près d'une chute d'eau et dans le sol, près du sol géant. Ah, alors attendez les loups. Je vois que mon coton a besoin d'être arrosé. On va faire ça de suite. Et d'ailleurs, il a commencé à pousser. Cool ça. Regardez, ça pousse. Incroyable. On aura un petit peu en plus. Et du coup, on va pouvoir finaliser la quête de Mini aussi. Une bonne chose. Alors, le sol géant... Je ne suis pas sûr de l'arbre dont il parle, mais... Mais bon, on va voir. Il en est combien là ? Parce que... J'en ai planté 50, mais je n'en ai pas besoin d'autant en même temps. Il faudra que je replante ensuite de la citrouille. Alors, je vais aller là où je voulais aller au départ. J'allais voir l'arbre, en fait, où vit... Où vit la mère Gretel. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, en fait. Peut-être. Non, ce n'est pas ça. Ah si, regardez, il est là. Ok. Bon, c'était la bonne idée. Alors, après... Sous le sable de la plage enchantée. Alors, attendez. Hop ! On va faire des souvenirs du coin. J'en ai un vert là-bas. Oh ! Pas mal ! Il nous en reste plus que trois de ce souvenir. Je vais aller chercher celui-là là-bas. Il nous reste quoi ? Il nous reste un quart d'heure dans cette vidéo. Ok. Alors, on va essayer de finir cette partie-là de la quête. Enfin, cette quête-là en cours avec Woody. Et puis après, on basculera sur Minnie. Je voudrais finir Minnie. Alors, sous le sable... Donc, il faut ouvrir l'œil. Le sable ici, il y en a partout. Oui. Ah, regardez. On a un petit souvenir encore ici. Ah ! C'est... La reine des neiges. D'accord. Ce souvenir-là. Ah, ici, il y a tellement de ressources à ramasser. Ça s'accumule à une vitesse. Par contre, je ne vois pas notre ami le... L'extraterrestre. Pour l'instant. Ah, il est peut-être là-bas, là. Regardez. Ah, yes. Impeccable. Ah, il ne fallait pas que je... Ok. Alors, le dernier pris dans la glace près d'une chute d'eau. Euh... Je vais aller voir là-haut. Alors, d'ailleurs, hop. Elle est la bête aussi, ça avance. Pris dans la glace près d'une chute d'eau. Alors, il n'y a pas de chute d'eau, ici. Alors, après, je ne vous cache pas que ça, je le veux, les loulous. Parce que ça, c'est tellement rare, là, ces poissons. Les esturgeons blancs, là. Sachant qu'il me manque toujours un renard. Donc, euh... Chaque fois que je pourrais essayer de l'avoir, il faudra que je lui en donne un. Voilà. Alors, on a un autre souvenir, ici. Ah, il est là. J'ai failli le louper, hein. Ok, donc ça, c'est fait. Donnez les jouets extraterrestres à Woody. Oh, on les a tous trouvés. Bien joués. Bien. Je ne me souviens pas exactement combien ils étaient. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres perdus dans la vallée. Bref, je vais les ramener chez eux, grâce à toi, ils ont une maison toute neuve. J'apprécie ton aide Soma. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de trouver comment allumer les lumières du manège. Je vais continuer à travailler là-dessus. Et voilà. Troisième quête de fées avec notre ami Woody. On va aller finir de crafter ce qu'il nous faut pour Minnie. Et puis voilà. Du tissu. Alors, j'étais à 15. Je suis descendu à 13. J'ai dû en utiliser pour une quête, là. J'espère que j'aurai... 7 x 5, 35. Ouais, j'aurai assez de coton. C'est bon. 13. Donc, il m'en faut 7. Voilà. Et donc, il faut ceci. La banderole. Installe la bannière du comité de l'amitié dans un endroit agréable de ton choix dans ta maison. Ah, dans ma maison. Euh... Ok. Oula. Très bien. Petite photo. Et ben voilà. Au moins, c'est fini. Oh, c'était tellement cool. C'était super de revoir tout le monde. Merci d'avoir retrouvé la bannière et de nous avoir ouvert les portes de ta maison. Et... Eh bien, merci pour tout. Tu es un modèle en amitié, Soma. Je veux te confier ceci. Et je veux que tu saches que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Je ferai tout ce que je peux pour de plus jamais oublier quelque chose d'aussi important. Ah oui. Alors, c'est pas vraiment pour nous, ça. Mais, euh... Elle nous donne sa robe, en fait. Viens me voir quand tu veux. Bon, bah, ça c'est fait. Eh bien, on est reparti avec l'ami Woody. Soma, Soma. Je crois que j'ai trouvé le problème avec les lumières du manège. As-tu un peu de temps pour m'aider ? Bien sûr. Ok. Donc, j'étais en train de le chercher autour du manège. Pourquoi les lumières ne marchaient pas ? Et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore regardé ce qu'il y avait dans le vieux coffre à jouer. J'ai voulu aller l'ouvrir et dès que je l'ai touché, les lumières ont commencé à clignoter et la musique s'est revise en route. Le manège fonctionnait de nouveau. C'est ce qu'il y a dans ce coffre et la clé pour remettre le manège en marche. Qu'est-ce que tu dirais de BD à aller au fond des choses ? Retournons jeter un oeil à ce coffre à jouer. Allez. Donc, c'est la toute dernière quête qu'on a actuellement pour le moment sur le jeu, les loups. Sachant qu'après, on aura celle avec Stitch. Mais bon, pour l'instant, Stitch, c'est un peu coincé de ce côté à lui. En fait, il faut bien ouvrir les yeux dans les zones quand on se balade pour trouver ces fameuses chaussettes. Ok. Un souvenir. Un coffre à jouer rempli de souvenirs d'enfance des villageois alimente les lumières du manège. J'adore voir la magie de Merlin à l'oeuvre. Qu'est-ce qui est écrit ? Ce coffre à jouer a été ensorcelé par Merlin. Les lumières de manège sont alimentées par le souvenir d'enfance des objets précieux prêtés par d'autres villageois. Oui, je me souviens maintenant, le coffre à jouer était rempli de toutes sortes de choses. Le sort semble assez puissant si le simple fait de toucher le coffre à jouer peut fait clignoter les lumières. Je parie que si nous trouvions jusqu'à trois souvenirs d'enfance, cela ferait de redémarrer le manège. J'aime ta façon de penser, à qui on pourrait demander. Il faut qu'on s'assure de parler à quelqu'un qui a une énorme collection de souvenirs. Je crois qu'Ariel est une grande collectionneuse, tu penses à quelqu'un d'autre. Passer son enfance avec des créatures magiques. Christophe a été élevé par des trolls, non ? Tu penses à quelqu'un d'autre ? Le sens de l'aventure depuis sa plus tendre enfance. Cela me fait penser à Vaiana, elle aura sûrement quelque chose. Excellent list, Soma, je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de nous aider. Eh bien, c'est parti. Vaiana, Christophe et Ariel, c'est ça ? Ouais. Hum. Regardez, Minnie, elle est partie dormir. Alors, Vaiana, elle est juste là. Il y a Ariel aussi au même endroit. Ok, attendez, je vais aller voir Ariel en premier. Bonjour, Soma, c'est si bon de te voir. Que puis-je faire pour t'aider ? Woody et moi avons besoin de souvenirs d'enfance pour un enchantement. Aurais-tu quelque chose que je pourrais emprunter dans ta collection ? Je promis que Woody en prendra soin. Ah oui, c'est sûr, j'ai le truc parfait. C'est une magnifique tourne-bidouille, mais Eric appelle ça une boîte à musique. Je serais ravi de vous la prêter à toi et à Woody. Après tout ce que tu as fait pour m'aider, c'est la moindre des choses. Et voilà. Pécable, Vaiana. Est-ce qu'elle est toujours là ? Non, elle est partie. Elle est partie. Il y a plein de monde qui dort. Elle est partie là-haut. Allons-y. Alors, Christophe, je ne pense pas qu'il dorme. Heureusement, parce que Eric, par contre, lui, dort. Putain, mais elle est passée où ? Ah, elle est en train de monter là. J'ai une idée. Salut, c'est Omar en route pour une autre aventure grandiose. Woody et moi essayons de réparer son manège. Merlin a enchanté un vieux coffre à jouer pour alimenter les lumières, mais pour qu'il fonctionne, nous avons besoin d'objets d'enfance précieux. Je me demandais si nous pourrions emprunter quelque chose. Je parais que l'océan t'a offert des tonnes de cadeaux. C'est sûr que l'océan est mon ami. Je me rappelle la première fois que je l'ai compris. J'étais toute petite et je m'étais enfui toute seule à la plage. Un bébé tortueur avait besoin d'atteindre l'eau, alors je l'ai protégé des oiseaux et c'est là que l'océan m'a donné des coquillages et le cœur de Tefiti. Je serai ravi de partager un de ces coquillages avec Woody. Tiens, c'est une conque. Ok. Et donc ensuite, on va voir l'ami Christophe. Je replante des citrouilles là où j'ai récolté le coton aussi. Je ferai ça hors cam. Et ici toi. Tiens, comment ça se passe avec le manège ? Je t'ai vu y faire des réparations. Il ne lui manque qu'une chose. Nous devons effectuer un enchantement pour aller lui aimer les lumières. Y a-t-il un souvenir d'enfance qui a une importance sentimentale pour toi, que tu pourras partager avec Woody ? Je cherche quelque chose de magique. J'ai quelque chose. Ce n'est pas exactement magique, mais ça s'en rapproche. Tu l'ignores peut-être, mais j'ai plus ou moins été élevé par des trolls. Ils étaient formidables, un peu insistants, mais très gentils. Ils m'ont donné le sentiment de faire partie de leur famille. Et donc, j'ai cette statuette de troll que j'ai taillée en souvenir d'eux. Je te le prête pour aider Woody avec cette joie. Tiens, prends-le. Au revoir. Ok, nickel. On va parler à Woody. On lui donne. Wow, regarde tous ces... je ne sais quoi dire. Ça me touche beaucoup que les villageois me confient tous leurs trésors. Et quand tu n'étais pas là, j'ai eu une idée. On devrait mettre quelque chose qui vient de nous deux dans le coffre à jouer aussi. Il faut qu'on crée le souvenir d'enfance parfait. C'est une excellente idée. Je pensais que tu aimerais ça. Et si on fabriquait une forteresse de couverture et qu'on invitait des amis comme Buzz ? Ensuite, on prendra une photo et on la mettra dans le coffre à jouer. Exact. Commençons par rassembler les matériaux pour la forteresse de couverture. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? J'ai cru voir du tissu encore, les loulous. Euh, non, je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais ? Quatre tissus, je ne vais pas pouvoir les faire. Je ne vais pouvoir en faire que trois. Vous y croyez, ça ? Aïe, aïe, aïe. Il va me manquer genre deux, trois cotons. Alors, le coton, il faut savoir qu'on ne peut pas l'acheter. Donc, euh, je... Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Donc, quatre cordes et quatre tissus. On va vite être fixés. Ah non, la corde, j'en ai. Mais attendez, euh... Attendez, c'est pas là. Ah, et j'en ai plus, ouais. Ok, j'ai même pas de corde d'avance, en fait, hein. Alors, corde, quatre. Et tissus. Ah ! Vingt piles ! Oh, j'y crois pas. C'est les... En fait, quand j'ai ramassé le coton tout à l'heure, vous avez vu, il y a eu à un moment une explosion. Ça a mis des cotons, euh, en surbrillance rouge. Rouge-orangé, là. Et j'ai dû ramasser les cinq, en fait. Qui me manquaient. Incroyable. Alors, ça, c'est parfait. Alors, construire la forteresse, pardon. J'ai créé victoire trop vite. Il me manque cinq cotons. Pour faire la forteresse, il faut quand même cinq cotons, euh... Naturellement. Bon. Eh bien, écoutez, les loulous. De toute façon, on est à 45 minutes de vidéo. Euh... On est, en plus, je crois, sur la dernière quête de Woody, hein. Donc, euh... C'est un peu la quête finale. Mais autant pis, hein. Là, j'ai rien. Euh... Le coton s'achète... S'achète là-haut. Je vais quand même aller check, hein. Mais, euh... Franchement, non. Le coton s'achète pas, hein. Sinon, j'en aurais... De toute façon, maintenant, on est limité en quantité d'achat. Donc, euh... Il n'y a que les graines où on n'est toujours pas limité. Bon, bah écoutez. Ce qu'on va faire ensemble, rapidos. C'est... Je vais racheter du coton. Donc, il m'en fout 50. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas cliquer ici pour rentrer une quantité. Ça aussi, c'est... C'est pas très logique. En quality of life, comme on dit, hein. Euh... Il pourrait faire ça. Et puis, bah, on va... On va planter ça. Allez. Alors, c'est... C'est pareil, hein. Planter, euh... Récolter, euh... C'est un truc qui est pas très rapide dans le jeu. Ça prend du temps. Euh... La seule chose qui va beaucoup plus vite, c'est l'arrosage. Et bon, c'est comme ça. Ça aurait été sympa aussi qu'avec la pelle, on puisse creuser plusieurs trous en même temps. Plutôt qu'un par un. Parce que quand il faut faire les sillons, euh... Pour planter les graines, c'est pareil. C'est très long. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, je les aurais. Et puis, bah, au prochain épisode, du coup, j'espère que d'ici là, d'ici à ce que je le tourne, j'aurai trouvé la nouvelle chaussette pour la troisième partie du déblocage de Stitch. Et, euh... Et puis, bah, on finira la quête de Woody parce que j'aurai forcément le coton. Alors, je peux vous dire du tissu, hein, je vais refaire mes stocks. Je vais pas hésiter à acheter à la boutique d'Eric dès que ce sera possible de le faire. Parce que c'est quand même gourmand, le tissu à crafter. Donc, voilà. Donc, les loulous, bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'attends vos retours, comme d'habitude, sur cet épisode où on a très bien avancé. On a pas eu de soucis majeurs. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !